Et les voilà, parti. Parti pour cette dernière épreuve. 1500 mètres avec un bon départ de Camp-du-Nile au centre de la piste. Zénar qui vient à son extérieur, plutôt le long de la corde, on a Perfecta Al-Achai qui est en troisième position. Et puis ensuite, on a les deux pensionnaires de l'écurie Vers-Trépen, Tex-Déa et Illico qui sont quasiment ensemble. On notera qu'en rentrant on a perdu du terrain avec Cristal de Nérac, le 8, qui ferme la marche. On va sortir du premier tournant, le peloton se regroupe quelque peu. Il n'y a pas trop de rythme avec Camp-du-Nile qui a l'avantage. On attaque en dehors pour essayer de prendre la tête avec Yachardéa, le numéro 6. Bel effort également, numéro 4, Hermès Détiol qui vient en troisième position, la Casa Corange. Derrière, on retrouve Perfecta Al-Achai avec Zénar, le numéro 9. L'autre favori essaie de se rapprocher, Illico, quelque peu sollicité. On se dirige vers le Boulain d'en face avec Hermès Détiol qui a pris résolument la tête devant Camp-du-Nile, le numéro 2. A l'extérieur, toujours Yachardéa. On tarde à se rapprocher avec l'autre favori, Illico. Illico qui est un peu en difficulté à l'heure actuelle. Bientôt la sortie du tournant pour entrer dans l'ultime à droite. Ça va très bien pour le numéro 4, Hermès Détiol, l'extrême outsider dans cette course. Enfin, outsider aux alentours de 10 euros. Camp-du-Nile se lance à sa poursuite. On se rapproche enfin avec quelques adversaires, mais on se semble battu tout de même avec Illico. L'ultime à droite avec Hermès Détiol qui a fait nettement la différence tout en versant considérablement sur sa droite. On essaie de se revenir avec Camp-du-Nile qui reste bien le long de la corde, avec également quelques concurrents pour les places en retrait. Camp-du-Nile va-t-il avoir le temps de revenir sur Hermès Détiol ? Hermès Détiol va s'imposer le 4 devant Camp-du-Nile, le numéro 2. La troisième place pour l'as, Enoa Petruccio, mais en être très. Et déception d'Illico qui n'a été que l'ombre de lui-même qui terminera très loin. Victoire du numéro 4, Hermès Détiol dans cette course, qui a accéléré au bon moment, qui a pris résolument la tête en face et qui s'est détaché et qui a ensuite résisté sans mal au retour de Camp-du-Nile, qui n'a pas véritablement gagné beaucoup de terrain dans la phase finale d'ailleurs. Le 4 devant le 2. La troisième place pour l'as, Enoa Petruccio. Et la quatrième place, encore plus en retrait, pour le numéro 3, Texia, qui devance cette fois Illico, qui n'a été que l'ombre de lui-même. Illico venait de battre Texia de 9 longueurs cette fois. Eh bien Illico est battu par Texia. On revoit cette ligne droite avec Hermès Détiol qui a fait la différence, qui verse un peu. Son jockey change de l'accravage de main, mais la différence est faite. Quand il reste bien droit, le long de la corde, mais ne peut revenir sur Hermès Détiol. Voilà l'arrivée de cette épreuve. 4, 2, as, 3 et 5. Je vous rappelle, notre prochain rendez-vous à Mons, il concerne le galop. Ce sera le 3 décembre prochain, dès mardi prochain. Les galopères seront une nouvelle fois présents en soirée, 18h30, pour la première course environ. Et puis ensuite, les trotteurs auront place le 5 décembre, cette fois en matinée, jeudi 5 décembre. Donc rendez-vous à Mons, le 3 décembre, 18h30, avec les galopères. Bonne journée à tous.